... En agriculture, les humains ont toujours tenté de s'affranchir de la nature, en sélectionnant les variétés les plus productives, en privilégiant l'usage de pesticides pour limiter les ravageurs des cultures et en privilégiant des variétés qui ne dépendent pas des insectes pollinisateurs pour leur reproduction. Ces pratiques contribuent à la raréfaction des abeilles. Une équipe de recherche tente de comprendre l'impact des quelques pollinisateurs encore présents dans ces cultures. Aurait-il un rôle pour les rendements agricoles et donc les revenus des agriculteurs ? On s'est focalisé en fait sur deux cultures qui sont importantes dans un paysage agricole comme on en trouve dans le centre-ouest de la France on va dire. Ces deux cultures ce sont le colza et le tournesol. Ces cultures oléoprothéagineuses, vous les connaissez bien. On les retrouve dans le commerce sous forme d'huile extraite à partir des graines. Pour étudier le rôle des pollinisateurs sur ces plantes à floraison massive, des expériences sont menées en conditions réelles dans la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvres, un vaste territoire agricole des Deux-Sèvres. Les scientifiques se sont intéressés dans un premier temps au colza. Le principe de l'expérimentation c'est d'utiliser une plante de colza et de la mettre à l'intérieur de cette tente. Le maillage de ce tissu empêche l'accès aux fleurs par les pollinisateurs, à l'inverse de la plante de colza témoin qui, elle, peut être pollinisée à l'extérieur. La comparaison de la fructification des deux plantes nous donnera une indication chiffrée et quantitative de l'effet des pollinisateurs sur le taux de fécondité et de pollinisation des fruits. A l'échelle des 260 parcelles étudiées, les résultats sont spectaculaires. Les chercheurs ont montré que les écarts de rendement peuvent atteindre 40% entre les parcelles faiblement fréquentées par les insectes et celles qui accueillent une forte densité d'abeilles. Pour obtenir ces résultats, il faut multiplier le nombre d'abeilles par 100. Mais ce n'est pas tout. Ils contribuent de manière majoritaire à la pollinisation de ces cultures et on voit des effets collatéraux tout à fait intéressants. On démontre par exemple qu'ils améliorent la qualité des graines, ils améliorent le contenu lipidique ou certains contenus lipidiques qui intéressent particulièrement l'homme dans la préparation de ces huiles. En complément, les scientifiques enquêtent auprès des agriculteurs pour recueillir les quantités, mais aussi les coûts des pesticides pulvérisés sur les parcelles de colza et ainsi déterminer les marges brutes. L'agriculteur peut donc opter, soit pour une stratégie coûteuse basée sur l'agrochimie, soit, à l'extrême inverse, pour une stratégie gratuite basée sur les abeilles. On a même quantifié dans le cas des colzas de la zone atelier que la solution abeille pouvait amener à des augmentations de marge jusqu'à 150 à 160 euros par hectare. Cette première expérience a incité les chercheurs à mieux comprendre le processus de pollinisation. Qui sont ces pollinisateurs et quelle est la contribution de chaque espèce dans le rendement final des cultures ? Le dispositif expérimental est cette fois-ci centré sur le tournesol, avec un système de tente d'exclusion encore plus sélectif que sur le colza. Dans ce premier tissu, les mailles sont très très fines, elles sont de l'ordre du dixième de millimètre, donc aucun pollinisateur ne pourra pénétrer à l'intérieur du mésocosme. Par contre, le dispositif à côté, à quelques mètres, on a des mailles qui sont suffisamment grandes pour laisser rentrer de petits pollinisateurs, des abeilles sauvages, des petites espèces de diptères, mais qui empêcheront malgré tout l'accès aux gros pollinisateurs que sont les abeilles domestiques et les bourdons. Pour mieux comprendre le processus de pollinisation dans toute sa complexité, les scientifiques mènent de nombreuses autres expériences. Le prélèvement de nectar pour évaluer la quantité et la qualité des ressources disponibles pour les pollinisateurs, la quantification dans ce nectar des résidus de pesticides, comme les néonicotinoïdes. L'analyse des rendements par le comptage des graines issues des plants pollinisés par nos différents groupes de butineurs. L'étude de la compétition entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques pour l'accès aux fleurs. Et enfin, plusieurs méthodes de comptage et d'identification des pollinisateurs, comme cette capture au filet. Je suis en train de regarder les espèces qu'il y avait dans la parcelle de Tournesol. C'est un travail qui se fait en labo parce qu'il faut savoir que les abeilles sauvages, c'est il y a plus de 1000 espèces en France. Mais identifier et quantifier les espèces de pollinisateurs est un travail laborieux. L'équipe de recherche se penche cette année sur une nouvelle technique aidée par une technologie assez simple qui pourrait révolutionner l'étude de ces insectes. Donc on enregistre en continu ce qu'on appelle le buzz des abeilles. C'est des micros qui sont placés en face des fleurs pendant toute la saison de floraison. Donc c'est du continu pendant 4 à 5 semaines de suite. Et donc on aura une vision avec une précision jamais obtenue. Cette méthode de bio-acoustique est actuellement en phase de calibration afin de vérifier si les observations visuelles peuvent bien être décelées par l'analyse du signal sonore. Alors là c'est l'enregistrement d'un de nos micros qu'on a posé hier. Et donc ici on voit le signal qu'on a pu capter. Et juste cette petite zone-là, ça correspond au bourdonnement d'une abeille. C'était une abeille domestique. Et donc on peut l'écouter. La mesure en continu du buzz permet de connaître la fréquentation totale par les abeilles. Fréquentation que l'on peut ensuite mettre en relation avec les rendements. Si les pollinisateurs ne sont pas assez nombreux, l'ensemble des fleurs n'est pas pollinisée. On parle alors de l'imitation pollinique. Des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle ont même élaboré une carte de France du déficit en insectes pollinisateurs. Ces études vont contribuer à calibrer ces cartes de France du service de pollinisation dans les grandes cultures qui indiquent pour l'instant cette limitation pollinique dans à peu près un tiers du territoire national. Face à la raréfaction des abeilles, les scientifiques apportent aussi à la communauté agricole des résultats qui démontrent que l'abondance des abeilles dépend de leur pratique culturelle. Et en particulier de l'utilisation d'herbicides et insecticides qui limitent les populations de fleurs sauvages et d'abeilles. Et puis l'autre déterminant majeur de l'abondance des pollinisateurs, c'est le paysage qui entoure la parcelle. Là aussi, les agriculteurs peuvent améliorer les habitats des pollinisateurs sauvages comme domestiques en offrant des ressources alimentaires, des fleurs, ou des espaces dans lesquels les pollinisateurs sauvages peuvent se reproduire comme les talus, les haies, les bandes fleuries, les bandes enherbées. Ces études soulignent l'importance de préserver un service essentiel de pollinisation nécessaire à l'agriculture, mais aussi à l'apiculture. Mais ces études éclairent surtout l'importance des bienfaits que procure gratuitement la nature pour peu qu'on lui fasse un peu plus confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada